Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Didi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va parler des produits qu'on retrouve depuis peu, nouveautés, skin care chez Action. Oui, en ce moment je vous parle beaucoup d'Action, voilà. Donc je vois des retours et j'ai envie d'avoir vos avis. Je vous fais des retours sur des produits, je vous donne des informations sur des produits à retourner, des produits que j'ai testés et soit c'est une tuerie, soit c'est un gros fake. Et là par contre j'ai besoin de vos avis parce que c'est des produits que je ne vais pas tester maintenant, étant donné qu'on va parler skin care et que des sérums et des crèmes de jour, je suis en train de terminer. Mais j'ai vu des avis positifs et des avis négatifs sur la nouvelle routine skin care qu'on peut retrouver chez Action. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à le retrouver. Sachez que les produits vont revenir. D'ailleurs en ce moment on retrouve là depuis peu ces produits, donc je vais vous montrer, donc les dupes de Charlotte Tilbury qui apparemment sont de retour chez Action. Voilà, ça c'est des pépites, c'est vraiment des pépites, voilà. Ce sont vraiment les dupes de chez Action, alors c'est des produits qui ne sont pas remplis jusqu'à... Voilà, ce n'est pas rempli à fond, voilà. Mais bon, pour l'utilité qu'on en a, il y en a largement assez, vous en avez pour longtemps. Ce sont des produits, on ne met pas beaucoup sur le visage, donc même s'ils ne sont pas remplis jusqu'en haut, voilà, au vu du tarif. Et bien ces produits sont de nouveau revenus chez Action apparemment. Et en ce moment vous avez également les poudres qui reviennent, qui, ce n'est pas des nouveautés, c'est des produits qu'on retrouve régulièrement à la pêche, à la coco, sur Action. Voilà, moi je veux revenir sur cette gamme qui est sortie, voilà, il n'y a même pas une semaine. Donc c'est la gamme Skin Bliss, en sachant qu'il y a des produits qui sont très bien référencés chez Action. C'est comme dans toutes marques confondues. Vous avez des marques de grande luxe qui sont des très bons produits et des autres grands produits de grand luxe. Quand vous regardez les compositions, ils sont juste médiocres. Et puis des produits, soi-disant miracles de grandes marques, qui ne marchent pas du tout. Voilà, comme vous pouvez avoir des petits produits chez Action qu'il ne faut pas acheter parce que c'est des produits qui ne sont pas bien référencés, qui sont à risque. Et on peut retrouver des pépites, voilà, chez Action. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, il y a des produits où je ne scanne pas, où je ne pense pas à scanner. Il y a des produits même de grandes marques que j'ai appliqués. Et lorsque j'ai screiné, je peux vous dire que certaines compositions étaient plus mauvaises que ce qu'on peut retrouver chez Action, mais dans toute marque, petite marque confondue, que ce soit Catrice, que ce soit Essence. Chez Catrice, c'est Essence. Et chez Essence, vous pouvez retrouver comme des bonnes compositions, comme certains produits que revendent Essence et Catrice qui n'ont pas une bonne composition. Voilà, ça c'est un peu sur toute marque confondue. Voilà. Donc là, c'était la gamme. Donc Watermelon Pastèque. Vous savez que moi, je kiffe l'odeur de pastèque et l'odeur de cerise. Si vous voulez me faire plaisir, voilà, vous savez que mes odeurs, c'est pastèque et cerise. Donc, voilà. Donc, c'est la marque Skin Bliss. Sachant qu'également, il y a des sérums que j'ai vu tourner, qui ont une très bonne composition chez Action, que je vais certainement en acheter un. Voilà. Parce que là, les sérums, moi, je suis quelqu'un qui utilise un sérum midi, matin, midi et soir. Non, matin et soir. Donc, c'est des produits que j'utilise beaucoup et que je sais qu'ils ne sont pas perdus. Voilà. Donc, du coup, là, la gamme se composait. Donc, d'un démaquillant à des produits que je ne vais pas utiliser de suite. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir vos avis pour ceux qui l'ont utilisé, pour voir un petit peu qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qui est la majorité de ce que vous, vous avez pensé. Voilà. Donc, cette gamme s'est composée donc d'un démaquillant à base de pâte. Qui est très, très bien. Parce qu'il faut savoir que généralement, les gens, au jour d'aujourd'hui, se démaquillent plus avec des serviettes démaquillantes à l'eau. Et ça, c'est une pâte que vous venez appliquer. Alors, moi, généralement, ce n'est pas ce style de produit. À part le Sephora et un autre dont les compositions sont très bien référencées qui ne me piquent pas les yeux, que je vais me démaquiller avec ce style de produit. Autrement, moi, ayant les yeux très fragiles, si vous êtes dans le même cas que moi, savoir que moi, j'ai un glucom, moi, je me démaquille toujours les yeux avec le petit olivier. Ce sont des produits qui sont sans silicone. Ce sont des produits fabriqués en France et c'est un démaquillant à l'extrait d'huile d'olive. Donc, c'est quelque chose de très, très gras et c'est quelque chose qui me convient et que j'utilise depuis plusieurs années. Voilà. Donc, moi, je démaquille toujours mes yeux, à part celui de Sephora qui me convient tout à fait. Si je dois racheter un produit, c'est ce style de produit. Ça, c'est un produit que je ne connais pas et au vu des compositions, ce n'est pas médiocre, ce n'est pas excellent. Voilà. Il y a toujours pire que ça. Comme il y a toujours mieux que ça. Voilà. Moi, ça sera juste pour démaquiller. Voilà. Le fond de teint, le rouge à lèvres. Voilà. Par contre, il sent super bon. Ça sent vraiment la pastèque. Voilà. Donc, c'est une espèce de pâte que vous venez appliquer. Alors, généralement, c'est préférable de l'appliquer avec une petite spatule comme ceci. Alors, ces spatules, je ne sais pas si elles en vant d'action. En tout cas, vous en retrouvez sur Shein. Vous en retrouvez également sur Amazon si vous pouvez être livré dès le lendemain, si vous avez Amazon Prime. Donc, c'est mieux d'attraper. C'est beaucoup plus hygiénique parce que les mains, on a tendance toujours à avoir des saletés sous les ongles. Donc, c'est beaucoup plus hygiénique que ce soit ceci, mais que ce soit toutes les crèmes, tout ce qui est en peau avec une petite spatule. Donc, venez prélever la quantité que vous souhaitez et vous venez chauffer la matière et vous venez donc démaquiller. Voilà. Donc, moi, ayant des problèmes aux yeux ou même si vous avez des yeux fragiles ou même si vous n'avez ni l'un ni l'autre, voilà. Pour tester, testez toujours sur le poignet et testez sur des petites zones avant de l'appliquer sur les yeux. Donc, ça, c'est un contenant de 70 grammes. Donc, c'était composé de ça. Vous avez également donc la crème. J'aime trop, franchement, Action sur toujours des pépites au niveau des packaging. Voilà. Donc, vous avez donc la petite crème hydratante. Voilà. Regardez-moi le packaging. Moi, je ne peux pas ouvrir parce que je ne peux pas tester ces produits étant donné que j'ai encore des produits à terminer. Donc, ça serait un petit peu les gaspiller en sachant qu'on a 12 mois pour les utiliser et que j'en ai pris deux de chaque. Il est en fan du watermelon. Voilà. Et donc, j'ai pris le sérum. Alors, je crois que j'ai pris deux sérums et deux démaquillants. Par contre, je n'ai pris qu'une crème hydratante. J'ai bien fait. Et du coup, voilà, le sérum, je ne l'ai pas ouvert. C'est l'autre. Je vais prendre mon petit cuteur. J'ai le nez qui me gratte. C'est qu'on parle de moi. Donc, là, on a la petite crème hydratante qui est pareil, mais juste le flacon, il est comme ça. Et on a quand même un contenant de 50 ml. Donc, ces produits font un petit peu le buzz, autant dans le bien que dans le mal sur TikTok. Étant donné que le démaquillant, apparemment, il n'y a aucun souci. C'est un très bon produit. Il démaquille très, très bien. Apparemment, il rend même la peau lisse. Voilà. Donc, ça, c'est un bon produit. Alors, généralement, ça n'en ressort que du positif. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas aimé parce que ça ne l'a pas bien démaquillé. Mais pour l'instant, je n'ai vu que des bons retours sur le démaquillant. Donc, ça, vous pouvez y aller. Par contre, au niveau de la crème hydratante et du sérum, il y a des gens qui ont eu des boutons. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué le sérum et la crème hydratante et ils ont eu des boutons. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent ne pas acheter ce produit parce que, justement, ils ont fait des réactions allergiques, ils ont eu des boutons. Il y a même une personne qui a eu la peau qui est devenue rouge. Voilà. Comment vous dire que moi, je vais tester sur mon poignet et je vais tester sur une petite zone ici. mais que je ne peux pas utiliser là, maintenant. Donc, j'aimerais bien avoir vos avis. Voilà. Est-ce que vous, ça vous a donné des boutons ? Est-ce que vous avez eu des rougeurs ? Également, il y a beaucoup de gens qui disent que ces produits ne servent à rien, qu'il n'y a aucun effet. Et toutes les crèmes que vous achetez en grand surface, soit disant les crèmes anti-rides, les crèmes qui vont vous lifter, avoir une peau tirée. Moi, franchement, je n'ai jamais vu un résultat. À part hydrater, c'est sûr que, voilà, vous hydratez, vous allez avoir peut-être une peau plus jolie, mais vous n'allez pas être lifté. Et voilà, les rides, quand elles sont là, elles sont là. Voilà. On vieillit normalement. C'est dans la vie. La vie, on avance, on ne recule pas. Voilà. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien avoir l'avis de tous ceux qui me suivent, de plus en plus présents sur ma chaîne. Voir un petit peu ce que vous en pensez. Parce que, sur cette vidéo, sur les nouveautés de chez Action, je suis pratiquement à 1 000 vues, en même pas deux jours. Donc, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ces produits pour ceux qui les ont testés. J'aimerais bien avoir des retours étant donné que, moi, je ne vais pas les tester de suite. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Moi, si vous l'avez acheté, si vous l'avez apprécié et ce que vous en avez pensé, si vous l'avez utilisé. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. À vous abonner parce que c'est gratuit. Ça va être toujours plaisir. À notifier la petite cloche parce que ça va vous notifier avec une petite sonnerie que je vous ai mis une vidéo en ligne. et partager parce que le fait de partager, ça donne beaucoup plus de visibilité et c'est la visibilité qui est plus importante sur les réseaux sociaux que le nombre d'abonnés. Même si je suis très contente et qu'on avance très rapidement, je suis pratiquement au 8200 très bientôt. Donc, merci énormément. N'hésitez pas à partager. Je rappelle que je fais trois vidéos par semaine le mercredi à 18h, le vendredi à 20h et de façon quotidienne, tous les dimanches, on me retrouve dans des vlogs dans la vie quotidienne. Je vous partage autant mes joies que mes peines mais bien sûr, je ne vous partage pas tout parce que les réseaux sociaux, c'est d'une violence extrême. Les gens se permettent de juger et se permettent des choses que même, je pense, ne feraient pas à leurs proches. Donc, il y a des choses que je ne partage pas parce que je n'ai pas envie d'être jugée, même si le peu qu'on peut partager, on se fait juger facilement. Donc, ça me fait bien rire. Sachez que le karma tourne. J'ai été vraiment sur les réseaux sociaux vraiment embêtée, on va dire, gratuitement, facilement. Donc, sachez que moi, ça ne me touche pas. Du moment où on ne touche pas, ma famille et mes enfants. Voilà. Moi, c'est une chose, je m'expose sur les réseaux sociaux. Donc, on sait que du moment où on s'expose, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais sachez que tout le monde, on est des êtres humains et qu'il faut se respecter les uns les autres pour pouvoir avancer. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et si je ne plais pas, tout simplement, je vous invite à aller voir d'autres influenceuses ou influenceurs qui vous conviendront. Voilà. Donc, j'attends vos commentaires. comme ça, ça permet de papoter ensemble, de voir un petit peu ce que vous en pensez. Et moi, ces produits, je les testerai que quand j'aurai fini mes produits actuels. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada